et bien salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est pour le résultat de money in the bank donc comme vous avez vu en première partie enfin au tout début j'ai mis la petite photo de dusty rod qui nous a quitté la semaine dernière à l'âge de 69 ans donc mes condoléances à la famille même si je sais qu'ils n'y auront pas qu'ils ne seront pas entendus mais voilà l'american dream et nous a quitté donc mes condoléances et puis un grand coacheur est parti une grande légende aussi et voilà tout ça est triste mais je vais essayer de vous faire changer les idées avec ce qui va suivre donc money in the bank qui a eu lieu donc hier non dimanche enfin cette nuit plutôt un bon à la plupart du moyen je trouve tout cas pour ma part je vais vous dire pourquoi à la fin donc je vais vous donner les matchs qui a eu donc on a eu le kick-off mais que je n'ai pas mis enfin j'ai pas regardé malheureusement que je n'ai pas regardé donc c'était air truth et bad news barrette enfin king barrette et certes tous qui a gagné donc je peux pas vous dire c'est match était bon pas je n'ai pas regardé donc désolé donc ensuite on a eu le money in the bank match donc le match pour la mallette avec en premier donc on a eu l'entrée de ranger horton ensuite naeville naeville kane dole ziggler kofi kingston sheamus et roman reigns donc c'est chez mus qui était le premier à toucher la mallette il ya eu de bons mouvements donc c'est ça c'est encore moins appréciant comme on pouvait voir les années précédentes notamment qu'il n'y avait pas assez je pensais qu'avec naeville et kofi voilà il y aurait quelques petits mouvements bien sympa mais il n'a pas eu tellement mais ça a été très bon on n'a pas vu romaine reigns beaucoup on l'a vu de temps en temps qui a apporté pas mal de powerbomb notamment sur chez mus non pas chez mus kofi kingston et naeville sur l'échec était placé dans le coin du ring donc c'était plutôt sympa à voir on a beaucoup vu chez mus pendant ce match romain de ranger n'était pas on n'a pas souvent vu donc on a eu aussi un red arrow de neville mais de la troisième corde reigns qui est qui s'est pro enfin qu'il ya sauté au dessus de la troisième corde sur les autres ensuite on a reigns donc il s'est retrouvé tout seul et qui monte pour décrocher la mallette et je pensais vraiment que c'est lui qui allait la voir mais là on entendu la musique de bray wyatt retentir donc le public était content puisque ils l'ont sifflé et il sifflait reign pour pas qu'ils puisqu'il allait sur la mallette donc il a été sifflé et là bray wyatt l'a fait tomber il lui a porté son sister abégaël donc une fête va commencer donc dès ce soir sûrement et un match était produit pour battleground donc il aura lieu le 19 juillet si je dis pas de bêtises vous pouvez trouver tout ça sur le site et ensuite voilà on n'a plus vu roman reigns et ensuite c'est chez musc qui a commencé à monter la mallette ensuite il ya une petite rivalité que neville et chez mieux ça fait tomber à neville et malheureusement chez musc est sorti vainqueur grande déception déjà le public sont sifflé c'est normal mais ici il faut aussi roman alors que j'aurais préféré que ce soit lui qui gagne au ranger orton c'est chez musc a gagné je sais pas pourquoi on continue à le faire grand île ou je sais pas mais voilà ça commence un peu à m'énerver tout ça ce qu'ils sont en train de faire en ce moment ça commence un peu à me lasser donc j'ai mis un 4 sur 5 4 sur 5 pour ce match ensuite deuxième acte le match de diva alors là j'étais surpris puisque le match a duré bien plus longtemps que d'habitude match très agressif de nicky bella et de page aussi voilà ça a duré je sais pas comment exactement mais je pourrais pas vous dire mais ça a duré pas mal de temps donc ça m'a fait plaisir enfin ils mettent un match de diva un peu plus longtemps et c'était vraiment un bon match pour moi après d'autres n'aimeront pas forcément mais moi j'ai trouvé ce match plutôt bon de nicky aussi on a vu des belles actions et on a eu le retour aussi enfin encore du twin magic page lui porte son ddc si je dis pas de bêtises et non non c'était pas là les deux filles montent sur le coin du ring donc en bas à gauche je sais plus quel côté il se met tous les d'un coup de d'avant bas et tombe et nicky tombe du côté où il y a la rampe et à l'échange sa place avec brie qui sort de là et brie va pour lui faire à tomber c'est page qui renverse tombe et donc compte de trois donc page est déclaré vainqueur et là brie se montre et dit que ce n'est pas elle et et du coup on n'a pas gagné et là nicky arrive et lui met son coup d'avant bras donc dans la tête et gagne le match donc victoire de nicky bella qui continue à être champion après 200 jours donc c'est le plus on règne vous le savez pour un peu entre guillemets embêter et j'ai ils ont fait battre son règne par nicky bella qui est plus de 200 jours maintenant et j'ai mis un 3 sur 5 à ce match parce que juste pour le match le plus long et qu'ils apportent enfin j'espère plus d'importance aux divas j'ai mis un 3 sur 5 bon match dans ensemble troisième match le match pour la ceinture alors là je n'ai pas regardé du tout puisque à côté il y avait la conférence dont vous savez le 3 donc j'avais à côté et rayback est sorti vainqueur mais les amis est venu parler au début mais j'ai pas écouté ce qu'ils disaient ce match m'intéressait pas plus que ça rayback est sorti vainqueur donc j'ai mis un 2 sur 5 à pour ce match parce que j'ai pas regardé ça m'intéressait pas vraiment quatrième match parce que je marque à côté pour mettre les photos le match pour moi de la soirée le meilleur match je trouve c'est s'il a versé sowens alors je si un match que vous regardez c'est celui là comme le match précédent ça a été un match de qualité et s'il n'a a vraiment fait un match de fou même ceux qui ne l'aiment pas ne pourront pas dire le contraire par an ça a vraiment été un match pour moi deux qualités l'année meilleure que j'ai vu tout cas de sina et grâce à ou en ceci puisque ou en cela a apporté beaucoup au niveau de sina c'est vraiment un match excellent je vous le conseille moi j'ai mis cinq sur cinq mais je pense que après que vous auriez vous aurez vu ce match vous mettrez aussi la note de 5 ça a vraiment été excellent un match de folie il ya eu on s'est pas ennuyé du début à la fin ça a été vraiment très très bon mais comme on pouvait s'en douter sina est sorti vainqueur voilà donc ça fait un contraint qu'on aura sûrement la belle à battleground je pense et ce soir il y aura sûrement une explication dont vous je vous invite à regarder je sais pas si la vidéo sera postée aujourd'hui donc lundi ou demain mardi mais en tout cas j'espère que vous aurez regardé à héros d'ici là j'ai mis un ouais cinq sur cinq comme je vous ai dit match de qualité de folie de fou on s'est pas ennuyé s'il ya un match à voir c'est celui là foncé vous allez voir sina comme on n'a pas vu depuis très très longtemps et voilà sina fait toujours des bons gros match quand il ya de gros bons adversaires notamment owens qui est vraiment excellent donc on a eu un donc ça fait un contraint on aura sûrement la belle à battle grande je pense et ce soir il y aura sûrement des explications donc voilà et on passe au dernier match alors j'ai pas trop gardé non plus aussi alors le cinquième match pardon donc c'est le match par équipe c'est une idée contre ce prime time players donc j'ai pas regardé aussi vu qu'il y avait le 3 j'ai regardé vite fait à côté bon match aussi dans l'ensemble et enfin les prime time players ont gagné une idée ne sont plus champions enfin 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 il était temps j'en pouvais plus donc voilà content pour les prime time players ils méritent et puis le public était content donc j'ai mis un 3 sur 5 et on passe au dernier match d'une ambrose à contre cef rolyns alors j'ai pas noté ce que j'avais fait des notes mais je n'ai pas noté mais voilà il y a eu de bonnes prises de bons demandes de bons move un bon match aussi je crois que le match a duré un peu plus d'une demi-heure si j'ai pas de bêtises donc il n'y a pas eu d'intervention comme vous pouvez sans doute parce que cef devait prouver qu'il était capable de se battre tout seul enfin pas de se battre de battre quelqu'un tout seul pour le titre et ça a été le cas donc ça fait plaisir aussi qu'il montre qu'il est capable très bon match ensemble mais dean n'a pas gagné cef rolyns a à retirer le titre alors qu'ils étaient tous les deux en haut mais tous les deux la main sur la ceinture mais c'est cef rolyns qui a décroché la ceinture est sorti vainqueur donc on aura sûrement quelques explications ce soir je pense que la feud entre les deux est terminée donc là ça sera sûrement tour de sheamus donc à voir en tout cas ça va être intéressant de voir ce soir contre qui sa frolyns à une affront une confrontation pour les prochains pay per view donc j'ai mis un 4 sur 5 voilà bon match mais parce que cef est sorti vainqueur j'ai mis 4 sur 5 j'aurais préféré que ça soit dean mais bon donc voilà je vous ai tout dit dans l'ensemble je n'ai pas détaillé parce que voilà ça aurait été trop long je vous ai tout dit qu'est ce que je pourrais vous dire d'autre bah oui c'est un match à avoir donc ça sera Sina versus Owens c'est le match à voir en ce moment les pay per view ne sont pas top voilà heureusement qu'il y avait Sina Owens aux deux au précédent pay per view et là sinon je me suis vraiment ennuyé et voilà c'était pas vraiment très intéressant ce pay per view j'attends de voir ce soir il se passe un peu plus de choses à roux que là et niki bella aussi aura sûrement une prochaine enfin une nouvelle aspirante au titre donc à voir et puis bon bah j'ai fini là dessus en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo prenez soin de vous à la prochaine encore mes condoléances à la famille Rhodes je vous mets une vidéo dans un lien dans la vidéo dans la barre de description pardon pour une petite vidéo qui retrace un peu le parcours de Dustyrogs et puis bah n'hésitez pas à liker à laisser un commentaire à partager et puis prenez soin de vous les amis à la prochaine salut tout le monde PEACE